On distingue à peine sa progression, tant sa carcasse est imposante. Le Costa Concordia, deux fois et demi le volume du Titanic, vaque lentement mais sûrement vers son démantèlement en banlieue de Gênes. Le paquebot dont le naufrage en janvier 2012 a causé la mort de 32 personnes a été remis à flot, renfloué, remorqué, autant d'opérations délicates qu'a tenu à saluer le président du conseil, Matteo Renzi. Le sauvetage du Costa Concordia était considéré comme un défi technique sans précédent. Cette extraordinaire réussite de l'ingénierie de tant de gens ne peut effacer le souvenir de ce qui s'est passé, ni ramener ce paquebot pour lequel tout espoir semblait perdu au vu des dommages potentiels sur l'environnement. La France avait notamment émis des craintes au sujet du passage de l'épave à proximité des côtes Corses. L'opération de démantèlement pourrait durer deux ans, elle comprend aussi le recyclage d'une partie de l'acier du navire. Sur le plan économique, ce type d'opération pourrait relancer la filière démolition abandonnée depuis des décennies.